Un exercice pour détendre ta mâchoire crispée. Alors là, je t'invite vraiment à faire l'exercice avec moi. On va le faire ensemble, on va suivre le protocole pas à pas pour que tu puisses te défaire de cette problématique. Et très clairement, la mâchoire crispée, ça peut agir sur plein de choses et tu peux vraiment améliorer ta voix si tu apprends à décrisper ta mâchoire. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal. J'aide les chanteuses et les chanteurs qui veulent améliorer leur voix pour s'éclater au quotidien en chantant. Alors, ce qui se passe au niveau de la mâchoire, c'est que tu ne le sais peut-être pas, mais il y a des muscles très puissants au niveau de la mâchoire. Et quand on a une mâchoire crispée, ça va bloquer beaucoup de choses. Donc, on a évidemment ici des muscles là, les massétaires, où si tu serres les dents, tu vas vraiment sentir des petites bosses ici. Donc ça, ce sont des muscles très puissants. Mais on a aussi des muscles ici au niveau des tempes qu'on appelle le temporal. Et si tu serres les dents, tu vas sentir aussi que ça s'active ici. Donc, on a des muscles de la mâchoire qui remontent jusqu'ici, tu imagines. D'ailleurs, il y a des personnes, quand ils ont la mâchoire très crispée, ça leur donne des migraines simplement parce qu'ils ont ici les muscles qui sont trop tendus. Ce qui se passe, c'est que si tu crispes trop ta mâchoire, tu vas avoir comme ça les dents serrées et tu vois qu'ici, ça provoque aussi des tensions. Et on a des muscles ici en dessous qui viennent recouvrir notre larynx qui est la pomme d'Adam qui est ici. Et si je crispe ici, en fait, ce qui va se passer, c'est que je ne vais pas créer une facilité de mobilité si tu veux pour mon larynx. C'est-à-dire que partout où je vais crisper, je vais contrarier les mouvements libres de mon larynx. Et du coup, bien souvent, ce qui se passe, c'est que quand on décrispe la mâchoire, on retrouve beaucoup plus d'aisance au niveau de son son, tout simplement parce que l'appareil vocal est plus libre. Voilà pourquoi on va faire ensemble cet exercice, c'est vraiment important de le faire. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube parce que des exercices comme ça, j'en mets très régulièrement sur cette chaîne et tu peux y accéder gratuitement. Active bien aussi la cloche de notification. Pourquoi c'est important ? Parce que je fais des lives et je prends maintenant des personnes, je coache des personnes en direct sur cette chaîne YouTube. Et si tu veux être alerté et si tu veux que je puisse te coacher, il faut que tu cliques sur la petite cloche. Sinon, tu ne seras pas au courant et tu m'enverras un message le lendemain en disant « Antoine, je n'avais pas vu qu'hier soir, tu étais en live, je suis dégoûté. » Voilà, donc prends bien garde à faire ça. Alors, ce qu'on va faire, on va faire l'exercice de la bougie. J'adore cet exercice. Ce n'est peut-être pas d'ailleurs l'exercice de la bougie que tu connais parce qu'il y en a deux. En fait, on va faire quoi ? On va mettre nos mains ici, là où il y a les bosses. Tu sais, quand tu serres, on te sent ce masseterre qui est ce muscle très puissant, cette paire de muscles. On va mettre nos mains ici. On va imaginer que ces muscles-là sont comme une bougie et qu'avec la chaleur, ils vont se mettre à fondre comme de la cire. D'accord ? Et ce que je vais faire, c'est que je vais inspirer de l'air par le nez, comme ça, en gardant la bouche ouverte et je vais souffler mon air par la bouche. D'accord ? Et au moment où j'expire mon air, je vais imaginer que mes muscles ici, là qui sont sous mes mains, c'est pour ça que je mets mes mains pour bien sentir où ils sont, qui vont fondre un petit peu comme la cire d'une bougie. Donc, si on part d'une situation où on a la mâchoire assez tendue, assez serrée, tu vois comme ça, là je vais vraiment sentir ces bosses ici. Donc, je vais prendre une première inspiration. Et là, déjà là, en soufflant, j'ai senti un peu mes muscles fondre, donc je vais le refaire. Ça, ça se détend encore mieux là. Donc, toujours comme une bougie, comme si c'était de la cire, tu peux le faire les yeux fermés si tu veux. Je sens qu'à force de le faire, là vraiment, ça se détend sous mes doigts et c'est vraiment excellent. Alors, ce qui est possible, c'est que quand tu vas faire cet exercice, peut-être que tu vas te mettre à bailler. Dans ce cas-là, c'est très bon signe, ça veut dire que tu as vraiment une détente profonde qui s'installe. Alors, tu peux mettre en pause la vidéo, répéter l'opération quatre fois, cinq fois ou le faire une fois que tu auras terminé cette vidéo pour vraiment sentir ce qui se passe et récupérer cette détente. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter du son. On va rajouter du son sur l'expiration. Donc, on veut que notre cerveau comprenne que ce n'est pas parce qu'on se sert de nos cordes vocales qu'il faut crisper la mâchoire, parce que c'est peut-être aujourd'hui une mauvaise habitude que tu as et donc on va déconditionner ton cerveau. Donc, pour ce faire, j'inspire par le nez en gardant la bouche ouverte, j'expire par la bouche et je vais faire un son en même temps. Donc, c'est un soupir, c'est un son de souffle tranquille. Voilà. Et en même temps, je pense bien toujours que mes muscles sont comme de la bougie qui va fondre. Je vais essayer de tenir un peu plus longtemps mon A. Cool. En tout cas, chez moi, je sens que c'est cool. Tu vas pouvoir répéter cet exercice plusieurs fois et tu tiens ce A petit à petit. La dernière étape du protocole, je vais te la donner tout de suite. Alors, juste avant, petit rappel, n'hésite pas à partager cette vidéo à des amis. Si tu as des amis qui ont des problèmes de crispation, par exemple, ils grinsent des dents la nuit, probablement qu'ils vont être crispés quand ils chantent au niveau de la mâchoire. Donc, n'hésite pas à leur partager cette vidéo. Tu sais qu'on a une grande communauté sur cette chaîne YouTube, plusieurs centaines de milliers de personnes qui échangeons par les commentaires, dans les lives, etc. Il y a vraiment une très belle énergie. Donc, n'hésite pas à contribuer aussi à ça en partageant cette vidéo. Donc, la dernière partie de l'exercice, ça va être quoi ? Ça va être d'une fois que j'ai fait ce truc-là, que je suis sur mon A, d'essayer de jouer un peu avec ma voix, tout en vérifiant que je ne vais pas recréer une crispation ici au niveau de la mâchoire. Donc, je te rappelle le protocole, j'inspire par le nez en gardant la bouche ouverte, je ressors l'air par la bouche en faisant un A. Pendant ce temps-là, avec mes doigts, j'imagine, là je sens que mes muscles de ma mâchoire ici, les massétaires vont fondre un peu comme de la cire d'une bougie pour vraiment se détendre. Donc, quand je fais ça ensuite, je vais jouer, je vais moduler avec la hauteur de ma voix pour vérifier que ça ne se crispe pas. Voilà, j'ai senti que ça se re-crispait. Donc, je le refais. Cool, là, ça reste détendu. En appliquant ce protocole, vraiment, ça va t'aider. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si ça t'aide justement. Donc, n'hésite pas à me le dire en commentaire, d'accord ? Comme ça, moi, je saurais quel type de vidéo je dois faire, quel type d'exercice je dois te donner, quelles explications en plus je dois rajouter. Donc, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si tu veux d'autres exercices comme celui-ci pour travailler ta voix, je vais t'en envoyer gratuitement pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Ça se passe juste en dessous de cette vidéo. Dans la description, tu vas trouver un lien. Clique dessus, tu laisses ton prénom, une adresse mail et tu vas recevoir ça dans les prochaines minutes. Vérifie bien tes spams. Des fois, voilà, ça arrive dans les spams. Donc, vérifie bien. Et tu vas avoir dans ce mail quatre liens avec quatre ressources à télécharger pour améliorer ta voix. Et si tu as apprécié cet exercice, tu devrais apprécier ce que je t'ai prévu comme cadeau. Je te remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Moi, je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. Et surtout d'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de prendre tes cadeaux en cliquant sur le petit bouton qui s'affiche juste à côté de moi. Je t'ai prévu plein de choses pour te gâter. Exercice pour tes cordes vocales, un guide de la respiration, une conférence, tu vas voir, fais-toi plaisir.